Les amis, c'est le jour J, à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça y est, mon livre est sorti. Alors déjà, d'une part, bien sûr, je vais vous en offrir, je lance un petit concours. Allez sur ma page Facebook Florian Henner et sur mon Instagram Florian Henner, je vais vous filer quelques bouquins. La marche à suivre est indiquée dans mes posts. Et puis ensuite, on va pouvoir se voir, puisque je vais faire mon premier gros meet-up parisien ce dimanche 14 octobre. À l'occasion de la sortie du livre, je serai en dédicace au Cultura de la Défense, centre commercial Les Quatre Temps, ce dimanche 14 octobre, à partir de 15h. Donc venez à 15h, comme ça, on se check, que vous ayez le bouquin ou pas, selfie, dédicace, et ce que vous voulez. Cultura de la Défense, centre commercial Les Quatre Temps, ce dimanche 14 octobre, 15h. J'ai hâte de vous voir. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, là je vais rejoindre mon équipe du jour, pour ma dégustation du jour. Ah regardez, je suis en train de passer, c'est pas là où je vais, devant le café des chats. En fait, c'est un café, vous payez votre ponso, machin, et en même temps, vous pouvez caresser des chats. Pour ceux qui, comme moi, flippent un petit peu des chats, c'est pas le bon plan. Pour les autres, faites-vous plaisir, quoi. Concept. Ah, tu peux les caresser, comme tu veux. Mais pas les manger, hein. J'ai dit ça pour Half, vous vous souvenez de la série Half ? Half l'extraterrestre, ils est tout le temps, ils mangeraient bien un petit coir. Je fais pas bien l'imitation, mais bon, on s'est compris. Ah, ils sont là l'équipe, je les ai retrouvés. Ismaël, comment tu vas ? Très bien et toi ? Ah, très bien. Alors Ismaël, vous l'avez peut-être appris au-dessus l'autre jour, parce qu'il filmait quand on faisait la vidéo avec papa en cuisine. Et alors, il nous a parlé d'un resto, et il a dit, il faut trop qu'on y aille. Et là, j'arrive, en fait, c'est une boucherie. Alors, il fait boucherie la journée, et restaurant le soir. À la nuit tombée. Hé, mais il y a Olivier aussi, il y a papa en cuisine, il y a tout le monde. Oh là là, ils sont là ! Ah, lui, c'est mon idone. Lui, je le connaissais pas avant samedi, avant dimanche. L'équipe, comment tu vas ? Attends, on va se dire bonjour. Ça va bien ? Ça va ? Ça va ? Olivier ! Ça va ? Ça va ? Et toi ? Tranquille. Et je vous présente alors l'un des maîtres des lieux. Oui, bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Ton prénom c'est ? Aziz. Aziz, enchanté. Et alors, ici ça existe depuis quoi ? Depuis janvier. Depuis janvier, donc c'est quand même super récent. C'est super récent. Et alors, le concept, bon j'ai compris, c'est pour les carnivores. C'est ça, exactement. C'est un concept vraiment de boucherie-restaurant. Donc tu vois, on a mêlé la boucherie et le restaurant pour assurer une qualité de viande premium. D'accord. L'idée, c'est que les gens puissent directement choisir leur viande au grammage, connaître la provenance des viandes, donc provenance, le mode d'élevage et la race. D'accord. Et le mode d'abattage. Ok. Donc là, ça leur permet vraiment, nous l'idée c'était d'être complètement transparent vis-à-vis de la clientèle, voilà, savoir ce qu'on a vraiment dans l'assiette. Nos viandes, elles partent de l'éleveur, elles vendent à l'abattoir et ensuite elles sont réceptionnées chez nous en carcasse entière. On fait le travail de découpe et on met en maturation. Vous faites vraiment la totale ? On fait la totale, on fait maturer pendant 30 jours au minimum. Alors la viande maturée, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, parce que du coup, ça apporte vraiment un truc. Eh oui, la viande maturée, l'idée c'est d'avoir une viande sur laquelle on va aller concentrer les goûts. Donc on va avoir un premier travail d'attendrissement qui va être fait sur les premiers jours, premières semaines. Et ensuite on va avoir travail qui va être fait au niveau des enzymes, etc., au niveau du gras, qui va permettre de faire sortir des saveurs qu'on n'aurait pas sur une viande qui a été mise en vente immédiatement après l'abattage. Une viande est maturée, elle a encore plus de goût et de saveur et même au niveau de la consistance, du coup ça se ressent ? Ça se ressent au niveau, effectivement, alors il faut choisir des viandes bien grasses, de manière générale, pour que le travail justement du goût est fait au niveau du gras intramusculaire. Et à la base, tu étais déjà dans l'univers de la restauration, de la viande ? Pas du tout, c'est vraiment une reconversion professionnelle. Ah c'est génial, j'en croise plein. Souvent quand je vais dans les restos, c'est des reconversions, c'est ouf. Et avant tu faisais quoi ? Immobilier. Immobilier, ben voilà, rien à voir. J'étais négociateur immobilier. Mais tu as l'air de bien connaître la viande, tu t'es formé ou tu avais déjà la connaissance ? Carrément, je me suis formé, donc amateur de bonne viande. Je me suis rendu compte qu'à Paris, on avait du mal à trouver un bon resto de viande. Et en plus, d'autant plus que nous, la petite particularité, c'est que je cherchais de la bonne viande et halal. Donc du coup, sur de la viande de qualité, après même en boucherie, ça se trouvait sur certaines boucheries. Mais sur le restaurant, bon voilà, c'était un peu limité. Alors là, ça y est, les entrées sont arrivées. Allez, Aziz, on a besoin de tes éclaircissements, là. Il y a des cornets, des cornets de viande. Cornets de bœuf, exactement. J'ai jamais vu ça. Ouais, mais en fait, voilà, c'est sur une sélection qu'on prend dans la cuisse du bœuf. On vous fait des petites lamelles de bœuf qui sont ensuite agrémentées de sauce teriyaki, graines de sésame, oignons, pickles d'oignons. Et ça vous donne un petit mélange, et c'est grillé donc au four Jospère, donc grillé à d'eau feu de bois. Et ça vous donne un petit goût unique sur nos cornets de bœuf. Ça, ça a l'air d'être un truc de fou. Déjà, la présentation, c'est original, tu vois, on n'a pas l'habitude de voir ça. À côté, c'est des beef skewers. Donc pareil, c'est de la viande qui a été fourrée avec différents fromages. Donc on va retrouver du cheddar, on va retrouver de la faume d'ambert, et on va retrouver du comté. Une pure viande, plus du fromage. Olivier, t'as entendu ? Ah ouais. Du fromage, du fromage. Du fromage avec de la bonne viande. C'est la viande fourrée, il doit être fondu à l'intérieur. C'est énorme. Oh là là, il arrive avec les yakitoris. T'as revisité un peu les yakitoris, les bœufs fromages japonaises. Les bœufs fromages, c'est ça. Donc là, on a des yakitoris qui sont faits avec du comté Marcel Petit. Voilà, où là, on retrouve une sauce yakitori, graines de sésame. Et pareil, ça s'est grillé dans notre four, j'espère, charbon de bois, avec de la viande qui a été finement découpée, donc viande maturée. Et ça sent trop bon. Regardez-moi ce fromage qui fond là. Oh là là, t'as tout compris là. Me mettre du fromage fondu dans de la viande, c'est la vie ça. Et la charcuterie, c'est quoi là ? Alors, la charcuterie, là c'est une de nos sélections de charcuterie où on va retrouver du pastrami. Donc vous avez le pastrami qui est là, vous retrouvez de la Bressaola d'Angus et on retrouve de la Cessina de Galice. Donc un bœuf espagnol où ça a été salé, fumé et séché pendant 12 mois. Regardez la tête de mon idole. Regardez-la. Depuis tout à l'heure, là, déjà, il regardait la carte, là, tu vois les trucs en vrai. Ah, c'est quoi ? Alors ? Moi, je ne suis pas, en général, bon, quand même pas des gens, je pense, les bœufs fromage. On a tendance à en manger souvent. Et là, je veux voir ce que ça donne avec un fromage français et magnifique. Avec du comté et une bonne viande. Moi, j'ai pris, il y a tout le fromage là autour, t'as vu ça ? Oh là 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 là. Pas de pitié pour les yakitoris. Ah, 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 ah. Alors ? C'est super bon. Au comté, hein. C'est super bon, c'est de la... C'est de la kifitoris avec de la vraie viande. Et du vrai fromage. C'est un truc bon. Parce qu'en général, quand tu vas chez les japonais, déjà à la base, des bœufs fromage chez les japonais, on le répète, ce n'est pas japonais. Mais bon, je kiffe trop ça quand même. Mais en plus, ils font ça avec un... Avec la vraie viande, avec le comté qui coule là, c'est super bon. Ah non, mais ça, quand tu regardes, c'est porn food à souhait. Sérieux, c'est choquant. Ça n'a rien à voir. Déjà, j'adore quand c'est fait avec du mauvais bœuf et du mauvais fromage chez les japonais. Déjà, j'adore. C'est vrai, je kiffe déjà les bœufs fromage. Mais là, c'est juste succulent. Dès que tu mets la viande dans ta bouche, tu sens vraiment la différence. Là, c'est l'entrée, tu as mangé un steak. What next ? Et en plus, il y a d'autres entrées. Non, c'est trop bon. Yakitori, là. Vous avez mis le nez dans le cornet ou pas ? Ah, je vois qu'il y en a qui ont déjà mis le nez dans le cornet. On va muter ça, là. Le goût de la viande, c'est incroyable. Incroyable. Et la consistance, c'est comment ? C'est bizarre, mais... C'est tendre. Ça fond en bouche. C'est plaisant. Là, vraiment. On va voir ça. Un steak. Le cornet, tu rilles. En plus, avec la petite sauce qu'ils ont utilisée, là. Caramel. C'est un teriyaki. En fait, c'est un teriyaki. C'est un cornet de bœuf teriyaki. Ok, alors. Ça aussi, c'est au fromage. Je l'ai juste coupé, là, au milieu. Parce que, normalement, ça va être visuellement intéressant, s'il y a du fromage fondu, dedans. En fait, il est caché. Un petit peu, là. Ah ouais, il est dedans, là. Parce que, nous, on fait des vidéos, donc, on dissèque. On sent bien le goût du fromage fumé à l'intérieur. C'est une tuerie. Ça va goûter, ça ? Ouais, ouais. C'est marrant parce qu'on ne le voit pas. Je pensais, visuellement, on verrait le fromage. En fait, on ne le voit pas vraiment quand on appuie dessus. Mais on le sent. On le sent au goût de ouf. Non, c'est génial parce que c'est vraiment des expériences. C'est des entrées vraiment originales, tu vois, que tu ne trouves pas. Le bœuf fromage, si, parce que c'est revisité. Donc, du coup, ça rend le truc original. C'est ça, ce truc-là. Regardez, il est là, le fromage. Tu as trouvé ? Voilà. Trop bon. Là, l'idée, c'est juste avant l'envoi de la suite. On vous fait découvrir la wagyu. Donc, le bœuf qui est originaire du Japon, qui est élevé en Espagne, maturé 45 jours. Et là, voilà, je vous laisse le découvrir et le déguster en petite bouchée. Ça, c'est la viande star. Donc, tu n'as déjà mangé ? Je n'ai jamais mangé. C'est où, quand ? Parce que j'en ai bu souvent dans la cuisine. Mais toi non plus, tu n'en as jamais mangé. Non, en plus, la blanche, la viande, elle est blanche. Tu sais, elle est tellement percillée, pardon, elle est tellement percillée que tu as l'impression qu'elle est blanche. Tellement il y a de... Et alors ça, normalement, ça doit nous faire une explosion en bouche, c'est ça ? Normalement, ouais. Normalement. Tu n'as déjà goûté, toi ? Non. Jamais. Tu n'as pas vu ? Non. Et toi, Isma, tu n'as déjà venu ici ? Il s'est déjà venu. Tu n'as déjà goûté. Est-ce que j'explose ou pas ? Attention, on va voir. Je passe le premier. Non, pas beau. C'est super bon. Et la fleur de sel, comme ça, dessus, par le... Non, vraiment, c'est top. Vraiment bon. Attention, attention, c'est le moment que j'ai fait. C'est incroyable. J'ai à peine écrasé sur mon palais, ça a fondu. Ça a le goût, pour moi. C'est la première fois que je mange. J'ai l'impression de manger des bonnes côtes-pêtes. C'est bizarre. J'ai l'impression de manger des côtes-pêtes d'agneau. Alors, ça n'a rien à voir. Il dit pareil, il a dit que c'est le gras qui fait que c'est ça qui fait la qualité de la viande. C'est du bon regard. Attention. On sent le gras. Merci. Ouais, toi, il faut aimer le gras. Ouais, ouais, mais j'aime. T'inquiète pas, moi, j'aime le gras. Il dit il faut aimer le gras. Ouais, non, mais moi, j'aime le gras. Ouais, ouais. On sent le gras, mais c'est ça qui fait l'anxuosité de la chose. Et je suis d'accord sur le fait que ça a un côté au niveau de... Côtelette d'agneau. C'est la texture, côtelette d'agneau, là. Ah, ouais. Je suis d'accord. Je sais pas. J'avais jamais vu des analystes dire ça à propos du WQ, mais je suis d'accord avec cette analyse. Merci beaucoup. On a tué la planche, là. On a tout mangé en une minute trente. Par contre, les gars, je sais pas si vous avez remarqué un truc sur cette planche. Y'a rien qui vous choque. Personne, personne a touché à la salade. C'est ton mal. Ah, c'est... Là, ils ont ramené un truc. C'est quoi, ça? C'est le bio. C'est la planche du boucher sur laquelle le mec, il va couper la viande. Ah, il va arriver avec la viande, il va la couper devant nous? Je pense qu'il va la couper, là. Alors là, on a carrément le chef qui vient pour nous couper la viande devant nous, là. Donc, c'est une côte de bœuf de race Salangus. Donc, c'est un croisement, comme je le disais tout à l'heure, entre une Salers et une Angus, donc élevé en France. Donc, là, on est sur une maturation de 30 jours. Voilà, et notre chef pourra peut-être vous expliquer au niveau de la cuisson, le procédé qui est fait, grâce au fruit de Jospère. Donc, grâce au Jospère, qui a une cuisson à base de charbon tout renfermé, même comme dans une cuve, renfermé, du coup, la cuisson, elle n'est pas très à cœur, mais elle est vraiment intense. On a une cuisson au goût un peu charbon de bois, un peu fumé. Ça donne un goût assez spécial à la viande, quand même. Voilà, assez différent de ce qu'on peut trouver ailleurs dans le restaurant. Eh bien, merci, on n'a plus qu'à goûter, alors. Allez, le plus dur, le plus dur à faire. Reste à faire. Et donc, là, on a les accompagnements, frites maison, petites purées. Et c'est une salade quoi ? Une salade frisson avec échalote. Avec échalote, salade échalote. Ok. Regardez-moi ce papa en cuisine, là. Regardez-moi. Que du bonheur. Il délaisse ses enfants ce soir pour manger une bonne viande. J'ai essayé de faire un truc sympa, là. Une belle petite organisation. J'ai trop envie de me jeter dessus. Alors, toi, tu manges vraiment ta viande bien. C'est quoi, là ? C'est saignant, c'est quoi ? Là, c'est... Je ne sais pas comment c'est. C'est comme j'aime, en fait. C'est comme tu aimes, c'est l'essentiel. Voilà, la viande de qualité, il faut qu'elle soit cuite comme ça. Ouais, ouais, ouais. Après, quand c'est trop cuit, moi, je trouve que c'est gâché. Mais bon, après, chacun... Les puristes de la viande, c'est ce qu'ils disent. Chacun aime comme il veut, hein. Allez ! Il est ému, il est ému. La viande, très ému. La viande, elle est tout simplement juteuse. C'est extraordinaire, vraiment. Le goût, là, de... C'est cuit au... À la braise, on le sent. C'est magnifique. On a le sel. J'essaie d'avoir le même. Je le fais bien ou pas ? Excellent, excellent, excellent. Tu aurais dû plus casser le poignet. Ah ouais, il y a le goût du poignet, là. Voilà, le poignet qui casse. Voilà. Franchement, Isma, tu ne m'avais pas menti, hein. Cette viande est extraordinaire. Elle a ce petit goût fumé. C'est à cause du mode de cuisson, en fait. Avec le four Jospère. Mais ouais, j'avais vu ça. Il y avait un débat à table. Parce que là, on l'a démonté, mais on était à 5, tu vois. Donc, c'était super facile. Et alors, toi, Olivier, tu disais que tu pouvais la manger. Genre, à deux, tu pourrais la manger ou pas ? À deux, ça se mange. À deux, ça se mange. Tranquille. Ouais, ouais. Avec ma femme. Bisou. À deux, Isou. Ah, il est gentil. Parce que là, elle va voir la vidéo. Elle va se dire. Il est parti sans moi manger ça. Et toi, tu m'as dit, tu peux la manger toute seule ? Tout seule. Tout seule ? Tout seule. T'as déjà fait ou c'est que de la gueule ? Non, non, non. J'ai des témoins. J'ai des témoins. Ismaël, il est témoin. C'est vrai, t'étais là, il a mangé tout seul ? Malheureusement, oui. Normalement, une viande comme celle-ci. Une viande d'exception. Elle se savoure. Elle ne doit pas se manger avec un accompagnement. Tu vois ? Il faut la respecter. Moi, d'ailleurs, je n'ai presque pas pris de frites avec. Exactement. Elle-même, elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire qu'il faut la couper en petits dés et la manger délicatement avec tendresse. C'est vrai que ce qui bourre, souvent, c'est les frites que tu manges avec et tout. Là, tu ne manges que la viande. C'est que du bon. Ah là là, nous ressortons respirer. Mais je ne me sens pas si gros, si fat que ça. Là, tu vois, on a bien mangé. C'est vrai. Pas mal de viande. Mais c'était de la bonne viande, c'était de la qualité. C'est ça. Et du coup, là, je me sens... Je pourrais faire un peu de sport, là. Moi aussi, je pourrais aller courir. Vas-y, vas-y. On se retrouvera tout à l'heure. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Merci Isma pour la découverte. Un plaisir. C'était top. Très bon endroit. Alors voilà, je vous mets les infos dans la description si vous voulez, à votre tour, venir. Alors du coup, c'est un petit budget parce que c'est de la bonne viande. Mais franchement, c'est moins cher que dans plein d'autres endroits où il y a de la viande de ce niveau-là. Franchement, tu t'en sors pour le prix d'un resto normal alors que tu as bien mangé. Voilà. Donc c'est assez correct niveau rapport qualité-prix. C'est même très bien. Et comme il dit, tu n'as pas le sentiment d'avoir beaucoup mangé alors qu'on a vraiment beaucoup mangé. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais avec parcimonie, comme il se doit. Merci d'avoir suivi cette vidéo. En tout cas, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous vous abonnez à ma chaîne. Et Olivier, part pas. Non, ouais. On fait la fin. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian Orlère. Et Twitter, Snapchat, Instagram. C'est Florian Orlère. A plus. On aime regarder Florian Orlère. Ok. On aime regarder Florian Orlère. On aime regarder Florian Orlère. Alors, tu dis quoi, Florian ?